À le Seyman, au Maroc, la tension est retombée et le calme est revenu dans la région du Rif. Les grandes figures du mouvement de contestation, elles, sont toujours en prison. De nombreux proches de ces chefs de file ont été arrêtés, condamnés, parfois libérés. C'est le cas de Wassim Benahoumar, 23 ans. Cet activiste du mouvement Irak a décidé de se mettre en retrait et s'exprime pour la première fois à la télévision. Un reportage de Maud Ninove. C'est dans cet immeuble d'un quartier populaire du centre-ville que Wassim nous a donné rendez-vous. Il limite ses sorties, la police lui a demandé de se tenir tranquille. Arrêté, puis libéré, il n'a aucune envie de retourner derrière les barreaux. Alors depuis ses quatre murs, via les réseaux sociaux, il suit les actions du mouvement Irak qui tente de braver les interdictions de manifester. Voici par exemple une photo qui montre que les gens d'Al-Husayman, vu le blocage, la pression qu'ils subissent pour les empêcher de dire ce qu'ils veulent, ils sont allés à la mer. On leur interdit les rues, tout, donc ils vont à la plage. Moi par exemple, je ne peux pas aller à la plage et me baigner avec les copains parce que s'ils m'attrapent, s'ils me prennent en photo, il y a beaucoup de gens comme moi qui m'accuseront d'incitation. Ouassim a rejoint le mouvement dès le départ par solidarité. Il était de toutes les manifestations, témoins des arrestations, des figures de la lutte ou des simples manifestants. Notre problème, ce n'est pas la police ou la loi. Notre problème, c'est ceux qui appliquent la loi en faisant des exceptions. Ils épargnent ceux qui ont du pouvoir, mais l'appliquent aux pauvres. Donc, on est sortis et ils sortent encore de façon pacifique pour que la loi soit appliquée à tout le monde. et que l'on vit dignement et librement en respectant une justice sociale. Quand il ne reste pas à la maison, Ouassim suit une formation marketing pour ne pas ressasser. Il reste donc à l'écart pour montrer sa bonne volonté. Mais ses revendications n'ont pas changé.